X-Factor 2011, c'est parti ! A l'occasion du premier shooting photo du jury, nous avons rencontré en exclusivité pour vous nos 4 nouveaux jurés de choc. Alors, qui va sélectionner, puis coacher les candidats cette année ? Christophe Willem, chanteur, vainqueur de Nouvelle Star 4. Il a déjà vendu 2 millions de disques et est en préparation de son 3ème album. Véronique Dicker, découverte récemment par René Angeli et Céline Dion. C'est une artiste complète, chanteuse, danseuse. Elle excelle aussi dans les imitations des plus grandes voix internationales. Olivier Schultes, réalisateur, arrangeur, compositeur. C'est un véritable révélateur de talent. Il a notamment découvert Christophe May. Henri Padovani, guitariste, producteur et manager. Il est non seulement à l'origine du groupe Police, mais a également révélé au grand public des artistes comme Zucchero, Immouvrini ou encore le groupe REM. Alors, au milieu de leurs emplois du temps très chargés, qu'est-ce qui a convaincu nos 4 jurés de participer à X-Factor ? Je l'avais vu en Angleterre. Tous mes potes la regardent. En fait, c'est quelque chose de très important en Angleterre. Et tout le monde regarde ça. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois avec mes amis en famille, avec leurs enfants et chacun disait la sienne. Je trouve le concept vraiment bien. Je trouve qu'il n'y a pas de limite d'âge. Et ça, c'est un vrai truc. Pour une fois, il y a une émission qui n'est pas ciblée uniquement jeune. Et je trouve que c'est vachement important. Il y a plein de talents partout, quel que soit l'âge. Je trouve ça bien. Et encore une fois, ce que j'aime vraiment, c'est le principe que chaque membre du jury s'occupe d'un groupe. Il y a une vraie continuité dans le travail qu'on fait avec eux. Ce qui m'excite, c'est d'aller à la rencontre de gens qui ne viennent peut-être de nulle part et qui ont un talent énorme. C'est déjà arrivé sur Nouvelle Star. Et on va continuer peut-être en allant un petit peu plus encore vers la scène sur X-Factor, puisque tout se déroule en public. Donc, il va falloir choper le public, comme on dit. Je suis tout de suite tombée en amour avec le concept. Je trouve que c'était un très, très beau concept. Et je suis très contente d'en faire partie. Et attention, notre équipe de chocs ne prend vraiment pas son rôle à la légère. Chacun a déjà bien en tête sa propre vision du juré. Je trouvais ça plutôt cool, justement, de représenter plus ou moins les gens qui m'ont eux-mêmes placée là où je suis aujourd'hui. Et je trouvais ça plutôt cool. J'ai souvent sur Internet, que ce soit MySpace, les Facebooks, un peu partout, pas mal de gens qui m'envoient des maquettes ou qui me demandent « Est-ce que tu peux me donner un avis, un simple avis sur ma façon de chanter ? » « Est-ce que tu en penses ? » Et je me dis « Ben voilà, là, il y a l'opportunité parfaite de pouvoir justement donner cet avis-là. » Je sais ce que ça représente un prime quand on n'a jamais fait de télé, quand on n'a jamais vraiment chanté en live et tout. Donc forcément, j'arrive à me mettre un petit peu à leur place. Moi, je me vois beaucoup plus comme un rôle de marraine que de juge sévère qui va dire « Non, vous ne chantez pas bien, ce n'est pas du tout mon style. » Bon, d'abord, c'est tellement inattendu, ça m'a vraiment flatté. Et puis, je me suis dit que « Why not ? » Un juré, ça peut avoir un bon rôle, je trouve. Enfin, dire ce que l'on pense et essayer de le dire honnêtement, c'est un truc qui me plaît. J'ai envie de partir sur la route, j'ai envie d'aller voir comment ça se passe. Parce qu'il n'y a pas que le juré, vous savez. Il n'y a pas que les jurés dans une émission comme ça. Il y a aussi tous les gens avec qui travaillent. C'est une caravane aussi, c'est quand même formidable. Donc, j'ai envie de voir tout ça et pour trouver ma place là-dedans. Ce qui est très drôle, c'est que je lis des fois un peu ce qu'on écrit par rapport au fait que je sois à bande du jury. Tout le monde se dit « On a peur qu'il soit trop sympa. » Il va dire « Oui à tout le monde. » Mais c'est très mal de me connaître. Ok, c'est dit. Avec Christophe, ça va filer droit. Mais alors, avec quatre personnalités aussi fortes, quelle va être la place de chacun ? Moi, ma place, ça a été un petit peu de revendiquer la musique actuelle. Ça va être un peu ma place. Je suis un peu le fervent défenseur de « On allume les machines, on arrête d'arriver avec 36 000 guitares désaccordées pendant 45 000 chansons. » Donc, évidemment, j'aime ça aussi. Je vais faire comme quand je rencontre un nouvel artiste. Ça me plaît, ça ne me plaît pas, ça me touche, ça ne me touche pas. Essayer de l'imaginer. Essayer de l'imaginer là où est-ce que je pourrais l'emmener éventuellement, artistiquement. Oui, je peux être la touche anglo-saxonne du groupe. J'ai fait la comédie musicale Chicago. Ça peut m'aider pour le jugement des candidats. Mais aussi, je crois que ça va aider pour le coaching. Quand ils chanteront des chansons en anglais, je serai là pour évidemment leur montrer comment articuler en anglais et comment mettre les bons accents. C'est pas « ze », c'est « de ». Mais c'est mignon quand même, le « ze ». Mais c'est pas « ze », c'est « ze ». Mais on va travailler ensemble, ça va bien se passer. Le jury se rencontre pour la première fois pendant la séance photo. Alors, première impression? C'est la première rencontre qu'on a aujourd'hui puisqu'on a fait une session de photo et tout. Déjà, j'ai rencontré Christophe et Olivier. On n'a pas rencontré Henri encore, mais j'ai très, très hâte de rencontrer Henri. Mais déjà, je sens qu'il y a une très belle complicité entre nous trois. Le Canada est un pays que j'adore. Je suis allé de temps en temps travailler là-bas. Chaque fois, j'étais triste de repartir parce que les gens sont tellement gentils. Véronique a l'air d'être tout à fait dans cette veine-là. Christophe, je le connais très, très bien. On va dire qu'on a commencé ensemble. Enfin, voilà, on a vécu des moments forts ensemble sur son premier album et pendant Nouvelle Star aussi. Henri, je ne le connais pas, mais tout le monde me dit qu'il est charmant et il est corse. Voilà, j'aimerais bien pouvoir... Je vais aller chez lui en vacances, ça va être très bien. Moi, je connaissais un petit peu Olivier de par l'histoire depuis le début de l'aventure. Véronique, je suis carrément en hallucination de son talent et on s'est rencontrés là. Aujourd'hui, je la trouve hyper pétillante, hyper cool et je pense qu'elle va ramener un vrai truc de fraîcheur dans l'émission et c'est super bien. Henri, je ne connais pas du tout, donc je vais découvrir en même temps que vous. Je connais évidemment le passé et je trouve ça aussi bon parce qu'entre Véronique, Henri, moi et Olivier, il y a vraiment des personnalités super différentes, des âges très différents aussi. Et donc voilà, je pense que c'est le but justement, je croise les doigts, mais d'un bon jury, c'est d'avoir vraiment une vraie complémentarité. Les castings ne commencent que dans quelques jours. Alors Christophe, s'il te plaît, un dernier conseil pour les candidats avant de se retrouver devant vous ? Le conseil, c'est vraiment, vraiment, essayez d'être vous au maximum. Ne cherchez surtout pas à répondre à une attente hypothétique de ce que vous pensez. Simplement, soyez vous-même à 100%. Merci Christophe, c'est sympa. Allez, pour te remercier, on lance un petit défi à Véronique. Vous voulez que je vous dise un secret ? Eh bien, évidemment, j'ai fait mes recherches quand j'ai entendu parler que je travaillais avec Christophe. Et oui, j'ai entendu sa voix, je me suis dit, je pourrais peut-être imiter Christophe, effectivement. Mais ça, il ne faut pas lui dire. Il ne faut pas lui dire, parce qu'il faut que je le travaille. Et peut-être qu'un soir, je lui ferai la surprise. Mais bon, je ne me mettrai quand même pas cette pression parce qu'il a quand même une voix extraordinaire. Mais c'est vrai que je pourrais peut-être... Ouais, ouais. À suivre, à suivre. Pour la première fois, le jury sélectionnera les meilleurs chanteurs lors d'auditions qui se tiendront en public dans toute la France. Pour y assister, rendez-vous. Les 2 et 3 décembre 2010, à Lille, au Grand Palais. Le 9 décembre, à Lyon, à la Cité, Centre des Congrès. Les 13 et 14 décembre, à Montpellier, aux Élits Sud. Les 3, 4, 5 et 6 janvier 2011, à Paris, au Studio Carrère B. Sous-titrage Société Radio-Canada